Bonjour à toutes et à tous, j'en ai marre de ces housses grises, je passe à la sellerie, je suis heureux, j'ai trouvé un sellier, je vous montre ça tout de suite, allez c'est parti ! Il y a déjà quelques temps, j'ai fait refaire les sièges, rappelez-vous là, on reparlait, c'est bon, donc ce gris, ces coutures qui étaient mal faites, enfin bon, tout était déplorable et ça faisait déjà quelques mois que ça traînait tout ça, et puis petit à petit, ça finissait par monter au cerveau tout ça. J'ai trouvé un sellier, et j'ai franchi le pas, alors je vous montre un petit peu, je vous explique tout ça. Donc là je suis chez le sellier, et puis les sièges, ils ont complètement changé, auparavant c'était ça, donc vous voyez avec ces fameuses housses, dont je ne vous en parle pas, c'est même pas la peine, et puis là, à présent, il a refait des mousses, et puis de manière à ce que ce soit plus ergonomique, on va essayer ça. D'abord, j'ai choisi un sellier, soit, c'est vrai, c'est plus cher, un sellier, on n'en trouve pas à tous les coins de rue, ça c'est une chose aussi, et puis, voilà, ça engendre plein de choses, mais, s'il y a le côté négatif, il y a aussi le côté positif. C'est que je voulais refaire mes sièges, mais outre le fait de refaire les sièges, je voulais qu'ils soient aussi par rapport aux mousses, l'ergonomie, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'en fait, je me trouvais avec des sièges qui étaient, ils n'étaient pas confortables. Déjà très durs, les mousses étaient plus ou moins tassées, d'une part, ensuite, la forme du siège proprement dit, c'était pas confortable, on s'appuyait, on n'était pas bien sur l'assise, quand on s'appuyait, on avait un creux, ça faisait un creux dans le dos, on ne pouvait pas reposer la tête, ça faisait plein de choses. En plus, les appuis, les accoudoirs, c'est pareil, les accoudoirs, ils étaient, je veux dire, fatigués, quoi. Ouais. Après, ça doit se transformer en tissu, tout ça. En cuillère. Ouais. Ça, ça va être l'assise du centre. Un bon job. J'ai voulu, donc, refaire tous mes sièges, j'entends par là, refaire les mousses, revoir, en tout cas, les mousses, ne les refaire pas forcément, mais les revoir. Donc, ça commençait par l'assise. Alors, l'assise, le problème, c'est que, comme je fais quand même 1m86, ça commence à faire un petit peu, le problème, c'est que j'avais les jambes qui dépassaient du siège, l'arrière des genoux, si vous préférez, n'étaient pas en appui, et au bout d'un certain temps, c'était pas confortable. Donc, il fallait avancer un petit peu. Ça, c'était la première chose. La seconde chose, c'était le dossier. Alors, le dossier, il y avait deux choses qui n'allaient pas sur le dossier. C'était, donc, la partie dos proprement dit, la courbure du dos. Il n'y avait strictement rien. Et ensuite, quand je voulais m'appuyer, j'avais la tête qui était dans le vide constamment, c'est-à-dire que l'appui-tête servait strictement à rien non plus. Donc, il a fallu refaire tout ça, l'appui-tête et tout. Et c'est là où toute la différence... Donc, il venait de me dire, c'est de la mousse dense qui a été placée là. Celle du milieu, la bleue, tu me dis, c'est quoi ? C'est de la dense aussi, donc ? C'est la mémoire de forme. Mémoire de forme. Voilà. Et puis là, c'est du tout mousse pour poser la tête, c'est bien. Il a repris, donc, toutes ces choses-là. La partie devant, donc, en mousse relativement dure pour avoir une certaine rigidité, un support, quoi je vais dire. La partie du dos, alors là, c'est génial. Sincèrement, c'est génial. Pourquoi ? Parce que c'est à mémoire de forme. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes installé, petit à petit, ça vous englobe. Vous êtes super bien, enfin, je suis super bien dans mon camping-car. Et la partie, donc, le repose-tête, l'appui-tête, je dirais. J'aime bien conduire, être confortable, pouvoir poser les coudes sur les accoudoirs et tout. Et, ben, quand je peux poser la tête, c'est parfait. Un appui-tête, s'il est trop dur, ben, vous avez la tête avec les... Bon, il n'y a pas beaucoup de choc dans un camping-car, mais, vous voyez, la tête, elle est plus ou moins tapée avec le système. Là, il m'a mis une mousse toute souple et tout ça, qui fait qu'on est vraiment, mais, comme dans un fauteuil. Tu ne refais pas des housses, tu fais carrément les sièges, à neuf. Oui, tout à fait. Et c'est la mousse qui détermine le cuir des sièges. D'accord. Et les housses des sièges. Super. C'est plus les gabarits d'origine. Après, bien évidemment, il y avait les couleurs. Alors ça, les couleurs, ça a été difficile, parce qu'il y avait, ben, un paquet de couleurs au départ. Ces camping-cars-là, c'est un peu les perroquets, c'est le patchwork qui est dedans. C'était l'époque qui voulait ça, hein. Il y avait l'orange qui était dominant. Bon, j'ai essayé d'éliminer tout ça. Et j'avais encore des teintes qui restaient, des teintes que je ne pouvais pas changer. Le bois, par exemple, je n'allais pas tout repeindre, donc il fallait que je garde des tons qui soient à peu près similaires à ce bois-là. Et puis, j'avais du beige. Alors, je suis parti sur un principe en me disant, ben, voilà, je vais prendre du beige, je vais refaire ça dans les tons qui sont, ce qui fait que ça évitera de faire un peu le patchwork, quoi. Ensuite, il me fallait une teinte un peu plus soutenue pour la partie assise, proprement dite, les parties où on touche assez fréquemment. Pourquoi ? Ben, sans être sale. Mais à force de, voilà, le temps fait que, on a tendance à noircir un petit peu. Ça évite de faire trop d'entretien, je dirais. Et, ben, voilà, j'ai pris un beige plus soutenu, de manière à être, voilà, changé de ton, hein, tout en ayant quelque chose qui soit sympa et sans avoir dix mille couleurs. Ça, c'est la... Les cuirs... Ouais, ça, ça va être super, hein. Quand on le voit comme ça, sur le petit échantillon, ça donnait pas grand-chose, mais là, là, on voit bien le... Ah oui, là, ça va être sur une... Sur une superficie un peu plus grande, là, sur le siège. Ouais. Les voilà, les fameux sièges, à présent, terminés. On est en temps de les poser, là. Et là, il me tarde de pouvoir m'asseoir dessus. Alors, bien sûr, le... C'est beaucoup plus cher que si on fait faire des housses chez Bancarel, par exemple. Le lot complet chez Bancarel, dans cette qualité-là, remarquez, il y en a pour plus de 2000 euros, hein. C'est sûr et certain. Mais ce qu'il y a surtout, et c'est là toute la nuance, en allant voir un cellier, c'est que l'installation, là, ce qu'il m'a transformé, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas fait des housses, les sièges sont comme neufs. Ils sont sortis d'usines, ni plus ni moins. C'est toute la différence. C'est-à-dire que là, véritablement, j'ai des sièges neufs. Si vous entendez une machine, c'est parce que j'ai ma... J'ai ma... Machine laser qui est en train de travailler. Je me crée des cartes de visite. Je m'entrerai en même temps sur la vidéo. Donc, voilà. Là, maintenant, j'ai des sièges qui sont complètement neufs. Et puis, voilà, c'est l'aspect cuir. Parce que, pareil aussi, j'aurais pu les faire faire en cuir. Il ne faut pas passer dans l'exagération. Donc, je n'ai fait faire que les sièges devant. Je vais, moi, faire les plages devant du camping-car. Je vous le montrerai dans les vidéos aussi. Et puis, je vais faire aussi la plage sur le côté. C'est pour ma femme. Je dirais que c'est la desserte, en fait. Ça, je vais le faire. Mais, voilà, j'ai fait faire les sièges devant. Parce que, ben, je ne peux pas tout faire d'un coup. Je vous dis, c'est quand même un certain budget. Mais la différence, le résultat, le confort à présent, voilà. Je ne regrette pas. Après, il y aura d'autres vidéos à suivre là-dessus. Parce que je n'ai pas terminé, en fait, le camping-car, là, je vous dis. Et, ben, je vous remercie d'avoir suivi, de me suivre. C'est super, d'ailleurs, parce que là, de plus en plus, j'ai du monde. Ça commence à arriver à presque 3400 abonnés. Et dire que je m'étonnais d'en avoir 1000. Maintenant, je suis à presque 3400. C'est génial. Bon, enfin, on continue. Et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.